On va commencer l'émission en parlant d'un sujet dont on a des fois parlé en politique canadienne, moins qu'aux États-Unis, mais quand même, ça reste un sujet préoccupant. On va parler d'avortement. Avoir le monde, le Canada est vu comme une terre de promesses et libertés. À 18 ans, lorsque j'étais retournée au Chili, j'ai réalisé être enceinte, sans droit, sans choix. Pour une deuxième fois, le Canada m'a sauvée en me permettant d'obtenir un avortement légal, sécuritaire et un avenir que j'avais choisi. Une ministre libérale hier qui annonçait en Chambre, qui expliquait à 18 ans avoir eu un avortement. Pourquoi? Hier à Ottawa, il faut le savoir, c'était la marche, ce qu'on appelle la marche pour la vie. Donc les manifestants anti-avortement qui, année après année, vous les voyez, s'en vont sur le terrain du Parlement pour réclamer davantage de restrictions aux droits au Canada. Il y a des députés conservateurs, deux qui étaient présents, deux qu'on entend quand même souvent. Cathy Wagenthal, Arnold Virsen, lui d'ailleurs, qui a déposé une autre pétition pour demander qu'on resserre les droits à l'avortement, qu'on légifère, qu'on encadre l'avortement. Vous les voyez, c'est deux députés conservateurs qui ramènent le dossier année après année. Et en même temps, Pierre Poilievre lui-même, il s'est dit non, je ne suis pas anti-avortement. Il est pro-choix. Donc est-ce que ce débat-là, il est important? Pourquoi cette députée, ministre du Tourisme, tenait à en parler hier? Soraya Martinez est avec nous. Mme Martinez, bonjour. Bonjour. Donc hier, pourquoi vous sentiez le besoin de raconter votre histoire à 18 ans? Une histoire quand même personnelle, une histoire touchante. Ça n'a pas dû être facile d'en parler? Je pense que pour combattre, ou en fait pour s'assurer qu'on protège le droit des femmes, je pense qu'il faut briser le silence et les tabous. Et c'est ça que j'ai décidé de faire hier. Effectivement, ce n'est pas souvent qu'on met de l'avant nos histoires personnelles, mais je sentais que c'était nécessaire. Si sur la colline, ici, d'autres députés des hommes, dans ce cas-ci, le député Wenzin se donne le droit de déposer des pétitions qui remettent en question ce droit-là, je pense qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin et partager cette histoire pour démontrer finalement que le Parti conservateur et les membres du Parti conservateur, bien que leur chef se dise aujourd'hui pro-choix, qui me semble des fois un petit peu un avantage politique qu'il utilise, d'accepter que certains membres de sa formation politique viennent remettre en question ce droit, mais ça insécurise beaucoup. On le voit partout dans le monde, la montée de l'extrême droite remet en question ces droits-là. Puis la question qui a été posée par ma collègue Sophie Châtel faisait référence à ce que Simone de Beauvoir a dit il y a des décennies, où elle dit que ça prend une crise politique et religieuse pour remettre le droit des femmes en cause. Et on le voit bien ce qui se passe au sud de la frontière, on voit ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, un paquet de pays dans le monde où encore le droit fondamental de choisir pour les femmes, bien, il n'existe pas. Et je souhaiterais que ça n'arriverait jamais ici au Canada. Et je pensais que c'était important de le dire et de donner le courage aux femmes de briser le silence et les tabous. C'est la seule façon, je crois, qu'on va être capable de s'assurer qu'on ne perdra pas ce droit fondamental. Avant de parler du débat politique, juste revenir sur l'aspect personnel. Comment vous l'avez vécu hier? Je veux dire, vos collègues libéraux semblaient bien contents que vous le disiez, vous ont applaudi. Comment vous l'avez vécu à la Chambre hier? Bien, j'ai respiré, prendre une grande respiration pour passer à travers une déclaration qui, là, quand on l'écoute, elle semble bien courte, mais pour moi, qui la disait, elle me semblait bien longue. J'ai senti beaucoup de solidarité, surtout des femmes, bien sûr, mais beaucoup d'hommes aussi. Les gens du Bloc se sont levés, sont littéralement... ont traversé la Chambre pour venir me voir. Les gens du NPD aussi, beaucoup de personnes de mon côté. Moi, je pense que ça démontre aussi une grande solidarité des parlementaires sur cette question-là. Et ça a démontré l'isolement complet et total du Parti conservateur, qui, lui, est resté complètement assis, il n'a pas bougé. Il n'y a personne qui est venu vous voir, là? Non, 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 pas du tout. OK. Mais là, vous parliez de Pierre Poilievre, tantôt. Vous avez dit, est-ce que son changement de position sert de stratégie politique? Vous ne le croyez pas, lui, quand il dit, moi, je ne suis pas anti-avortement, je suis pour le choix, puis les gens ont le droit de choisir, puis on ne touchera pas à ça, promis. Mais en fait, il a le droit de le dire, puis on doit le croire s'il le dit. Maintenant, la question n'est pas ce que lui croit. Lui est un chef d'une formation politique. Et s'il veut garantir que ce droit n'est pas remis en question au Canada, mais sa formation politique et son parti doit dire s'il est pro-choix. Nous, au Parti de Bale, c'est clair qu'on l'est. Non, mais si le chef, il dit, on ne touchera pas à ça, le chef, il dit, on ne touchera pas à ça, il n'y aura rien qui va se passer. Non, il a dit, et il répète, il l'a dit encore hier, que les membres de sa formation politique sont libres de voter sur leur conscience et selon les gens qu'ils représentent. Alors, est-ce que ça veut dire que si plusieurs membres du Parti conservateur seraient pro-vie, est-ce qu'à ce moment-là, la majorité des membres d'un parti voteraient tous sur libre conscience pour changer les droits des femmes si un jour il arrive au gouvernement? Il n'y a aucune certitude. Il y aura quand même plusieurs membres du Parti conservateur qui sont parrainés par des lobbies de pro-vie. Alors, moi, je remets la question sur la table. Ce n'est pas la question sur lui personnellement que je remets en question. C'est la question sur la position du Parti. Mais c'est comme sous Stephen Harper, il y en avait quelques-uns, déposant des projets de loi, ça n'avançait pas. Puis tu permettais à ceux qui le sont, parce qu'il y en a qui croient à ça à cause de questions religieuses, qui sont anti-avortement. Ils s'appellent pro-vie, mais ils sont anti-avortement. Donc, on peut leur permettre d'avoir le droit d'en parler à l'intérieur de la Chambre des communes, mais ça n'a jamais fait du chemin. Ça n'a jamais avancé sous Stephen Harper. Mais on a dit la même chose aux États-Unis. On a dit la même chose aux États-Unis. Les États-Unis, on avait un... Bien non, ce n'était pas à ce point-là. M. Trump était assez clair qu'il allait nommer des juges à la Cour suprême. Puis il y avait une vision politique beaucoup plus claire là-dessus qu'ici au Canada. Oui. On s'entend, mais on s'entend aussi que la montée de l'extrême droite dans des partis comme celui du Parti conservateur, qui, encore une fois cette semaine et la semaine passée, M. Poliv n'est pas capable de désavouer ses liens avec l'extrême droite, n'est pas capable de clarifier ses positions sur l'utilisation de la loi non-obstant, la loi de dérogation sur le fait qu'il pourrait retirer des droits et libertés, sur une idéologie d'être plus fort sur la criminalité. Écoutez, je pense que c'est le Parti conservateur qui doit répondre sur les positions qu'il prend face à la Charte des droits et libertés. Et je pense que ce que j'ai fait hier, c'est de dire, il y a des femmes comme moi qui ont eu accès à un avortement, qui leur a permis de décider pour elles-mêmes de leur avenir. Et je pense que le Parti conservateur, pas son chef, le Parti, doit prendre une position plus claire sur comment ils souhaitent, un jour, s'ils arrivent au gouvernement, gouverner et s'assurer que ces droits-là vont rester fondamentaux pour les femmes au Canada. Pensez-vous que les gens qui sont anti-avortement ont quand même le droit de siéger à Ottawa, ont quand même le droit de défendre ces positions-là, ont quand même le droit de déposer des projets de loi là-dessus? Mais la question, c'est est-ce qu'on croit ou non au droit des femmes de choisir? Et si c'est le cas, mais qu'on le dise et qu'on défende ce droit, qu'on ne passe pas par la porte d'en arrière, comme c'est fait par cette pétition, comme c'est fait par d'autres députés qui ont présenté des projets de loi privés, pour d'une façon un peu détournée, bien essayer d'enlever ce droit-là. Parce que fondamentalement, c'est ça la question. Le fait de la pétition et le fait que le député en face essaye de déposer un projet de loi qui vient reconnaître la vie d'un embryon, bien c'est ça qu'il fait là. Il est en train de dire, bien à ce moment-là, moi qui avais eu un avortement du temps, est-ce que je suis une criminelle? Mais en même temps, si ça n'avance pas, si ça n'avance pas, lui, il a le droit comme député aussi de représenter des citoyens canadiens qui pensent ça, non? Oui, qu'il le fasse, qu'il le fasse. Et mon droit aussi, c'est de le contester et c'est le débattre. Et c'est de dire, bien on a fait ce débat-là. C'est un gain que les femmes ont fait au niveau de leur droit de choisir. Et c'est aussi mon droit que de dire, bien moi qui ai eu droit à un avortement, j'ai choisi un avenir pour moi qui est tout à fait légitime. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai fait hier. C'est pour ça que je trouvais que c'est important de le faire. Pensez-vous que ça va revenir dans les débats électoraux? Pensez-vous qu'on va en reparler encore à la prochaine élection, comme pendant l'élection de M. Scheer, comme pendant l'élection... En fait, cette élection-là, on en avait beaucoup parlé. Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, parce qu'il y a une différence fondamentale entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Le parti que nous sommes, puis le Bloc va vous dire la même chose, puis le NPD va du pourment vous dire la même chose, c'est fondamentalement au-delà des croyances personnelles qu'on peut porter, parce que je ne peux pas présumer que tous les députés en Chambre sont pro-vie ou pro-choix. Moi, je ne présume de rien. Moi, ce que je dis, c'est qu'un parti politique qui aspire à gouverner le Canada, nous, on dit, jamais le gouvernement ne portera des projets de loi qui remettent en cause le droit des femmes. Et ce n'est pas ça que Paul Yévy fait. Et ce n'est pas ça que le Parti conservateur y fait. Et c'est pour ça que, oui, ça va être aussi un enjeu de campagne. Sophia Martinez, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bon week-end.